Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une recette de gâteau au chocolat. Ce sera un gâteau au chocolat macaronné avec le dessus craquant, un petit peu comme les macarons. Et tout ça réalisé avec le Monsieur Cuisine. Pensez à liker et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez je vous montre, c'est parti ! Pour réaliser mon gâteau au chocolat macaronné, j'ai besoin de 5 œufs, 200 g de sucre, 200 g de chocolat, 200 g de beurre, 80 g de poudre d'amande et 50 g de farine. Pour cette recette il faut utiliser le fouet. J'installe donc le fouet au fond du bol et ensuite je vais aller dans les programmes et je vais choisir cuisson personnalisée comme d'habitude. J'aime beaucoup ce mode, je l'utilise vraiment très souvent. Je vais dans la balance en bas à droite et je vais mettre mon sucre. Donc c'est 200 g de sucre. J'ai pesé tous mes ingrédients avant donc je suis tranquille de ce côté-là parce que c'est vrai que la balance du Monsieur Cuisine, je l'ai déjà dit mais elle n'est pas très fiable je trouve donc je préfère peser mes ingrédients avant. Je ne le fais pas tout le temps mais très souvent. Ensuite je vais ajouter mes 5 œufs donc en fait c'est un peu comme une génoise. Ça va doubler de volume. Donc c'est parti je vais régler le robot pendant huit minutes à 37 degrés à vitesse 3. Voilà au bout de huit minutes donc ça a bien doublé de volume c'est parfait. Maintenant je vais débarrasser ma crème et je vais la réserver. Je vais la mettre de côté, je vais retirer le fouet, je vais rincer mon bol et je vais passer à la suite. Ensuite je vais prendre mon chocolat noir donc 200 g de chocolat noir. Je vais les mettre en morceaux dans le bol. Donc si pour vous le chocolat noir est un petit peu trop fort, soit vous en mettez un petit peu moins ou bien vous choisissez du chocolat au lait, il n'y a pas de problème. Et je vais régler mon robot pendant 10 secondes à vitesse 9 pour broyer mon chocolat. Voilà là il n'y a pas à dire le Monsieur Cuisine pour ça, ça fonctionne vraiment super bien. Ensuite je vais ajouter mon beurre. Donc je retourne dans ma balance, même si je vous ai dit que j'avais tout pesé. Donc 200 g de beurre. Donc là ça me met 195 g, c'est pas grave. J'ai tout pesé avant, donc pas de soucis. Je referme et je vais régler cette fois-ci mon robot pendant deux minutes à 50 degrés à vitesse 3. Donc je vais faire fondre mon beurre et mon chocolat, tout simplement. Je racle avec la maryse les parois du bol et si je vois que c'est pas assez fondu, je vais remettre 30 secondes à 50 degrés toujours à vitesse 3. Voilà, une fois terminé, j'ajoute ma farine, 50 g de farine. Et ensuite je vais ajouter ma poudre d'amande, 80 g de poudre d'amande. Et donc je vais mélanger tout ça, mon beurre, mon chocolat, ma farine et ma poudre d'amande pendant 30 secondes à vitesse 5. Alors cette fois-ci c'est comme les macarons, ça va faire une sorte de pâte qu'il faudra donc mélanger à ma première préparation. Voilà donc maintenant il faut mélanger le chocolat avec ma première préparation comme je disais. mais donc il ne faut pas mélanger au fouet ni au robot pâtissier, pas du tout. Il faut mélanger à la maryse en tournant et en soulevant la préparation, surtout c'est très important. Donc on tourne, on soulève, on tourne, on soulève, on fait ça jusqu'à ce que toutes les deux préparations soient bien mélangées, que le chocolat soit bien incorporé dans ma première préparation. Voilà au bout d'une à deux minutes à peu près, c'est quand même très rapide. Voilà ma pâte à gâteau qui est terminée, elle est parfaite. Donc maintenant j'ai pris un moule en silicone que je vais beurrer. Donc normalement un moule en silicone on ne le beurre pas mais moi je trouve que ça colle un petit peu. C'est un moule qui a un diamètre de 24 cm donc c'est important et il est assez haut quand même parce que vous allez voir que le gâteau est assez épais. Donc je le beurre bien, j'ai mis un morceau de beurre et je prends une feuille de sopalin pour bien l'étaler. C'est plus facile, comme ça on n'en a pas plein les doigts. Ensuite je verse ma pâte à gâteau dans mon moule. Et voilà donc c'est parti pour la cuisson. Il faut compter 25 minutes à 180 degrés, donc moi je l'ai mis à chaleur tournante. Donc attention parce que chaque four est différent, donc à vous de vérifier la cuisson. En tout cas ce gâteau était très bon, donc le dessus était craquelé, comme un macaron. Il y avait une petite couche sur le dessus qui était très agréable et je l'ai trouvé vraiment épais. Il avait un bon petit goût, le mélange chocolat et poudre d'amande c'était parfait. Par contre 200 g de chocolat, c'est quand même assez fort en chocolat. Donc si vous aimez un petit peu moins fort en chocolat, n'hésitez pas à mettre du chocolat au lait ou bien vous mettez un petit peu moins de chocolat noir. En tout cas voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à refaire ce gâteau chez vous, les enfants vont adorer et les grands aussi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous à ma chaîne ! Allez ciao ! Abonnez-vous !